Triangle spirituel du Kanda Triangle spirituel du Kanda Il y avait effectivement une tendance générale à considérer le triangle du Kanda médium à tous événements frappants et inhabituels comme une indication des dieux, il y avait le triangle Kanda du médium d'autres variantes de cet art dont quelques-unes très étranges furent, plus tard, vulgarisées par le triangle du Kanda du médium. Entrez en compte également la manière dont le triangle du Kanda médium était allé docilement vers la table de sacrifice, comme aussi la manière dont le triangle du Kanda médium a brûlé le sacrifice sur l'autel, le comportement de la flamme, la montée ou la descente de la fumée du triangle Kanda du médium. Le don de médium peut être révélé par le triangle spirituel de Kanda qui apparaît lorsqu'une ramification oblique relie la ligne de vie à la ligne de Ksure, en coupant la ligne de tête, et que la ligne d'intuition est nette et bien visible dans la main. Cette figure spécifique de qui romancie se nomme triangle parce qu'elle se situe dans la plaine de Mars également appelée « triangle de la main ». Cependant géométriquement parlant, le triangle spirituel de Kanda est en fait un losange. Il est formé par les quatre principales lignes de la main se coupant les unes aux autres formant des sommets à l'est, à l'ouest, au nord et au sud de la plaine de Mars. Ce sont respectivement, la ligne de vie 4, une ramification reliant la ligne de vie à ligne de Ksure, qui prend le nom de, ligne de Mars 1, la ligne de Ksure 2 et la ligne d'intuition qui sillonnent le mont de la Lune jusqu'au mont de Mercure 3. Cette configuration spéciale de chiromancie est caractéristique des guérisseurs, yogis et moines bouddhistes, elle démontre un contrôle particulier des énergies subtiles qui permet un développement facilité de la médiumnité ou d'autres dons psychiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !